Bonjour, je ferai commencer une série, je ne sais pas combien il va y en avoir, mais déjà un numéro sur un historique, une rétrospective de l'histoire des machines avec des grandes marques mythiques qui ont marqué l'histoire de la machine de musculation. Alors pourquoi c'est intéressant, il y en a qui ne s'intéressent pas, mais il va y avoir des développements pour expliquer des phénomènes aujourd'hui, et en particulier on fera tout un développement sur les machines APEC. J'ai commencé par Flex, parce qu'il y a des choses que je voulais voir au Fibo, puis ça n'y était pas, donc j'ai cherché, j'ai le vieux catalogue. Alors je sais que ça va faire rigoler les mecs, à l'époque d'internet, d'avoir un catalogue papier, seulement tu peux toujours chercher sur internet, le catalogue il n'y est pas sur internet. Donc le papier, c'était peut-être un vieux con en accumulant du papier, mais c'est des choses que le web n'auront pratiquement jamais, je suis quasiment sûr qu'on ne verra jamais. Mais donc Flex, ça a disparu, ça a été racheté par Star Trek, et Star Trek a lui-même été racheté par Nautilus. Mais en regardant ce catalogue, j'ai vu que... Alors c'est des machines des années 2000, ils étaient très en avance, sur très innovants, grande qualité de machines, ce qui prouve que la qualité ne paye absolument pas. D'ailleurs, c'est plus les marques merdiques qui survivent que les top marques. Malheureusement, c'est un peu comme dans tout. Donc là, deux legs extensions, une presse à cuisse, bon ça revient à un révolutionnaire, mais déjà c'était pas mal. Celle-là, je me souviens, elle était pas mal. Alors il fallait faire presque un développé couché pour rentrer dedans. En fait, il y a la barre là qui abaissait le pad là, et donc tu pouvais rentrer dans la machine. Mais c'était... plus tu mettais lourd, plus tu faisais un maxi au développé couché. Ce qui était... mais sinon la machine était bien. Et celle-là, qui est assez mythique, alors on la connaît plus que sur la reprise de Sibex, pour ceux qui ont la vidéo de Dorian Yetz, en réducteur, là on voit déjà... Alors là, ils appelaient ça une machine à fente, ce qui était innovant, mais aujourd'hui on appellerait ça plus une machine à squat. Mais bon, à la base, c'était pour faire des fentes. Et sur ta machine à squat, c'est vrai que faudrait essayer de faire des fentes, voir ce que... Alors voilà, ils appelaient Donkey Kalf, ce qu'aujourd'hui les gens appellent axe-quat. Donc ils savaient, et j'ai fait toute une vidéo là-dessus, ils savaient quand même faire la différence entre un axe-quat, une presse à cuisse et... Mais on pourrait très bien s'en servir comme presse. Maintenant ils appellent ça axe-quat, donc on pourrait s'en servir comme presse. Un écarté... Donc machine à pecs, là, la page pecs. Donc là, pareil, c'est des machines qui... Elles étaient très connues parce qu'on les voyait... Elles étaient au Gold Gym, donc... Et puis un jour au Gold Gym, il y a un mec qui a dit Allez hop 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 hop, tout ça devant. Et c'est là que Tom Prince a dit merde, et il en a racheté une partie. Parce qu'il s'est dit merde, ils virent les meilleures machines. Et c'est sûrement là... Alors il y a plusieurs dates où le Gold Gym est parti en couille. La première, c'était 1983, 1984. Avant tout, les M. Olympia faisaient quasiment tous leurs entraînements. Bon, pas tous, tous, mais au Gold Gym. Et là, il y a Lianney qui est parti, qui est retourné chez lui à Atlanta. Donc c'est là que le premier coup a été donné au Gold Gym. Mais le deuxième, on peut sûrement le retracer quand un gestionnaire a dit Oh là là, ça me paraît bizarre ces machines. Et hop, dehors. Et il l'a remplacé par de la daube. Donc celle-là qui est un peu connue, mais on la reverra sous une autre forme. Une presse... Enfin, un tirage d'eau. Alors ça, c'est toujours d'actualité. Il y en a qui continuent à la faire. Alors l'avantage, c'est que c'est... Bon, c'est du classique tirage d'orceau. Sauf que ça te donne un mouvement circulaire. Ça t'épargne un peu les articulations. Et normalement, tu le sens mieux. Bon, ces presse-épaule, je n'ai jamais trop aimé. Pareil pour les triceps. Mais la biceps, c'est sûrement bien. Vous noterez les poignées rotatives. Par opposition à ceux qui pensent que d'avoir mis des poignées rotatives sur leur machine, c'était révolutionnaire et ça n'avait jamais été fait. Donc là, pareil, ça aussi, je n'y mettrai pas les coudes. Des extensions au-dessus de la tête pour les triceps. Bon, ça c'est pour si tu es trop lourd. Alors, elles étaient assez mythiques, leur machine à abdos. Ça c'était pour... En fait, tu le levais, de mémoire. Oui, c'est ça. Tu le levais, c'était pour le bas des abdos. Et puis là, le crunch classique. Avec déjà le banc bien ergonomique. Alors, leur machine, alors ça c'est un power squat, pareil, je n'ai jamais aimé. Mais bon, il faudrait essayer effectivement de faire des fentes dessus. Il y en a qui peuvent se lancer sur les vidéos. Et puis, leur axe squat qui était mythique. C'était soi-disant... Enfin, soi-disant, pas forcément soi-disant. Mais c'est vrai que c'était l'un des meilleurs axe squats. Alors, avec le reproche qu'on pouvait leur faire. Moi, qui aimais bien à l'époque descendre très très bas. J'y putais contre les... On ne pouvait pas descendre plus que là. Donc, c'était de là à là. Ce n'était pas une amplitude terrible. Donc, ils auraient pu faire nettement mieux en amplitude. Et puis, ça, ce n'était pas réglable. Par contre, il y avait des épis. Tu ne risquais pas de les remplir. Ils étaient immenses. Mais ça restait la machine axe squat que tous les pros faisaient dans les années 2000. Bon, ça aurait été chez moi. J'aurais mis des... Tu mettais simplement des bouts de bois là. Et puis, ça réglait le problème. Et c'était sur roulement... Roulement à billes. Contrairement à la plupart des machines qui étaient sur roulettes, quoi. Et puis... Mais alors, elle avait déjà évolué, là. C'est pareil, leur presse 45 degrés qui était mythique. Tous les pros s'entraînaient dessus. Mais là, déjà, il y avait une petite évolution. Elle s'était modernisée. L'ancienne était un peu plus... Encore des machines. Mais ce n'est pas là où je voulais en venir réellement. Ils faisaient des multis. Ils faisaient tout. Ils avaient un bon... Je crois que c'était l'un des premiers à avoir incliné. Alors, il y en a qui n'aiment pas. D'avoir incliné... Moi, j'aime bien leur... Leur Smith Machine, leur guidé. Bon, après, si tu n'aimes pas l'inclinaison dans un sens, tu te tournes. Bon, ça pose d'autres problèmes pour remettre les sécurités, mais... Donc, voilà plus où je voulais en venir. Leur gamme Leverage. Donc, là, c'est un peu les mêmes machines que ce qu'on a vu. Sauf que tu mettais les poids au lieu d'avoir un... Donc, biceps. Je ne crois pas l'avoir. J'aimerais bien l'essayer maintenant, mais je ne crois pas l'avoir essayé à l'époque. Bon, pareil, c'était très fort en cuisse. Ils étaient très, très forts. Ce qui... Ce qui prouve que même à l'époque, en cuisse, tu ne gagnais pas ta vie. Donc, pecs inclinés, on en parlait. Leur Loro, qui était... Qui existe toujours sous d'autres formes. Mais on l'a déjà dit. Ce que je leur reproche, c'est que comme tu es penché en avant, le poids, il est obligé d'être sur la cage thoracique. Je ne trouve pas que ce soit une bonne idée. Donc, il aurait mieux fallu être dans l'autre sens. Sauf à s'entraîner très léger. Et voilà. Alors, c'est là où je voulais en venir avec tout ça. C'est l'Horpress Apec. Qui est mythique. Et toujours mythique. Aujourd'hui, tu regardes la vidéo... Enfin, la salle de Brian Shaw. Il en a une. Donc, s'il a une machine des années 2000, et il en parle... Il en parle avec fierté. Donc, c'est la machine qui a marqué son époque pour les PEC. Et donc, on en reparlera dans d'autres vidéos pour d'autres sujets. Mais ceux qui ont compris et vu cette vidéo comprendront d'où ça vient. Et donc là, toujours... Leur machine à dorsaux avec un système pour que ce soit circulaire. Là, une machine à shrug. C'est assez sympa. On dit bon. Voilà. Et on garde tout. C'était l'époque où on faisait le fibro. Alors, avec les prix. Ça paraît dérisoire aujourd'hui. 2400. Là, en hammer aujourd'hui, 2400. Le mec, il ne sert même pas la main pour ce prix-là. Donc, en leverage, 1750 dollars en plus. Donc, disons 1500 euros. Le mec, chez Hammer, il ne te regarde même pas pour ce prix-là. Mais c'était quand même bienvenu au Fibo 2001. Donc, c'était l'époque où le Fibo, on collectait tous les catalogues papiers et on ressortait avec des tonnes et des tonnes à se trimballer dans des sacs. Plutôt que de collecter de la protéine qui fait péter, moi, je collectais des catalogues. Et donc, 2001, ce qui marque l'époque. Alors là, tu remarqueras, c'est le code promo de l'époque. Donc, le YouTuber n'a rien inventé, 30%. Donc, tu vois, les machines, elles faisaient 1500 euros, l'équivalent, moins 30%. Donc, tu te rends compte que les prix, et pourtant, ça paraissait hyper, hyper cher à l'époque. Et voilà, j'avais aussi, alors c'était Sean Ray qui faisait leur pub, parce qu'à l'époque, ils payaient des bodybuilders pour vanter leurs machines, ce qui ne se fait plus du tout maintenant. Mais il y a des bons trucs, c'était celle-là que je voulais montrer, je trouve que c'est une bonne idée. t'es debout, donc t'as plus de force, et t'as toujours un système circulaire, alors pas convergent, parce qu'il y en a qui confondent, lisez la méthode de la vieille 3, si vous confondez circulaire et convergent, et lisez la méthode de la vieille 3, si vous ne savez même pas ce que c'est que circulaire, quand tu ne sais pas ce que c'est qu'une presse circulaire, je te conseille de lire la méthode de la vieille 3. Et donc, la presse, alors qu'existait en déclinée, et en classique, voilà, et puis, le rowing, là, le tirage dorsaux, le lowback, bon, il y a des machines, et donc, voilà pour, et voilà, donc, tout l'or, on voit vraiment le, alors c'était même Corey Everson, j'ai l'impression, donc c'était, donc les pros étaient payés pour faire de la pub pour les machines, donc, ça marquera, Flex marquera de son empreinte l'histoire des machines, mais, comme je le dis, la qualité ne paye absolument pas, sinon on n'aurait pas disparu, parce qu'ils avaient quand même des machines de très très haute qualité, c'était quasiment ce qui se faisait le mieux à l'époque, et là je vois, j'ai une liste de prix de 1900, visiblement, c'est 1998, et là on est 20 ans plus tard, donc Flex a été racheté par Star Trek et Star Trek a été racheté par Nautilus, donc on y perd ses petits quand même, mais on retrouve quand même, si tu regardes bien, la marque de fabrique de Flex, alors ici, regarde-ce que ça s'ouvre, bim, donc on retrouve vraiment le système, génial, haute page, par contre Star Trek ils avaient un bon truc, j'ai failli l'acheter, c'est celui-là, et puis une année j'étais à fond pour l'acheter, mais c'était un peu cher, je réessaye l'année suivante, j'étais moins convaincu, donc comme quoi, mais l'avantage de celle-là c'est que les poignées quand les poignées sont fixes, forcément que ça te torture, ça te torture l'articulation, alors que là, ils ont fait un système qui était beaucoup plus doux, justement, puisque le, l'angle de la poignée s'adapte en fonction de l'endroit où t'es dans le mouvement, donc c'était une bonne idée, mais bon, des fois les machines, on les aime pendant un moment, puis après moins, je n'ai pas pu la réessayer, donc on retrouve, pour ceux qui, le hack squat, qui n'a pas beaucoup changé, la presse à cuisse, qui s'est un peu adaptée, mais pas, on retrouve quand même la base, donc pas ça, parce qu'on est vraiment dans le nautilus là, pour le coup, on retrouve la biceps, épaule, le dorsau encore en free weight, et la pec, donc là, en décliné, là, en incliné, et le leverage, donc, c'était la machine mythique, alors certains disent que maintenant, elle est moins bien, par contre, ce que je vois là, c'est que, le dossier, il est vraiment, il est vraiment fin, fin, fin en haut, vous savez que, si vous avez vu la méthode de la vieille 3, je ne suis pas fan, des dossiers très très fins, quand il s'agit de travailler les pec, et puis, ils ont aussi racheté Human Sports, alors, donc en fait, ils ont une sacrée belle gamme, maintenant, maintenant, est-ce qu'ils vont savoir la faire évoluer, l'améliorer, surtout, parce que ce n'est pas le tout de faire évoluer la marque, il faut, donc, ça, l'avenir nous le dira, mais donc, on retrouve de l'ADN de Flex, chez Nautilus, maintenant, donc, voilà, pour notre première marque, et, toujours pour répondre à la question, parce que, les gens pensent que je suis un incapable, de dire, quelle est la meilleure marque de machines de muscu, si tu n'as pas encore compris qu'il n'y a pas de meilleure marque, chaque marque est fort, sur certains domaines, et moins bon sur d'autres, et, quelqu'un d'autre, que moi, pourrait avoir une opinion, au sein d'une même marque, pourrait dire, qu'il aime certaines machines, que moi, je n'aime pas, et, moi, j'aimerais certaines machines, que lui, ne va pas aimer, donc, c'est absolument impossible, de dire, quelle est la meilleure marque, de machines de muscu, c'est vraiment au cas par cas, après, il y a certaines marques, qui incorporent, plus de machines, que je vais aimer, mais ça, c'est, c'est vraiment personnel, bon, il y a des marques de merde, ça, c'est encore autre chose, on ne discute pas de ça, mais, donc, pour répondre à la question, quelle est la meilleure marque, il n'y en a pas, mais, là, on est quand même, sur une belle marque, qui, – Sous-titrage FR 2021